Bon les gars tous les liens sont en description, le lien WinRail et celui du mod est en description. Et bien salut à tous c'est Kylian, aujourd'hui on s'offre pour une nouvelle vidéo Comment installer un mod menu sur GTA V Online en 1.50 J'avais déjà sorti une vidéo il y a 5 mois en 1.48 et beaucoup de personnes m'ont demandé de la sortir en 1.50 Donc c'est maintenant que je vais faire cette vidéo Donc pour commencer vous allez aller dans la description Vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis, donc ce lien là Et voilà il se télécharge Alors normalement il va falloir vous abonner peut-être à une chaîne Youtube Donc la chaîne Youtube du créateur du mod menu Vous allez cliquer sur cette page, vous cliquez sur download Donc le mod menu il sera là Ce que vous faites c'est que vous le mettez sur votre bureau Bon il est déjà là donc voilà Alors n'oubliez pas de lancer votre jeu, il faut que votre jeu soit lancé Mon jeu est lancé Lancez le en mode histoire Donc là voilà vous n'avez plus que ce fichier là Vous l'ouvrez Voilà Et vous ouvrez Titan injector Donc vous l'ouvrez Et là vous allez voir ça, vous allez faire Entrer Non si tout se passe bien Là une fois sur le jeu Vous voyez 8 donc Vous pouvez aussi faire Etoile Voilà Donc avec ce menu vous avez beaucoup d'options Donc je vais aller en online Et pendant que le online charge Je vais On est dans le chargement Donc le chargement va durer très très longtemps Donc ce que je vais faire pendant que le T chargement se fasse En mode de faire une coupure C'est que je vais vous Récapituler Ce qu'il faut faire pour installer le mode Pour ceux qui ne s'intéressent pas Parce qu'ils ont déjà tout compris Je vais vous mettre Je vais vous mettre Un endroit sur l'écran En plein milieu je pense A quel moment vous devez avancer Pour avoir la fin du chargement Voilà Donc Pour ceux qui sont restés Pour avoir un récapitulatif Ce qu'il faut faire c'est que Vous cliquez sur le lien qui est dans Vous cliquez sur le lien qui est dans la description Donc voilà Vous cliquez sur le lien là Vous cliquez sur download Ca va se télécharger en bas Une fois que ça se télécharge Attendez je mets ça en petit Voilà Une fois que c'est téléchargé Vous mettez le fichier Winrar Vous le glissez sur votre bureau Ensuite Vous ouvrez Winrar Et vous mettez ce fichier là Sur votre bureau aussi Et ensuite vous lancez votre jeu Vous lancez le fichier Et puis vous ouvrez Titan injector Voilà Donc voilà Normalement Si vous avez pas trop compris N'hésitez pas à recommencer la vidéo Donc là ce que je vais faire C'est que je vais vous faire voir Un peu comment le mode fonctionne Etc Et je vais vous parler des risques de ban aussi Parce que Plusieurs personnes m'ont demandé M'ont posé cette question Et donc les risques de ban Il y en a forcément Parce que c'est de la triche Donc forcément Il y a des risques de ban Mais si vous abusez pas Ca devrait le faire Essayez de vous give 10, 8 millions par jour peut-être Évitez les 40 millions par exemple Etc Donc voilà Donc les risques de ban Il y a pas de risques ban De 0 Mais vous pouvez essayer De contrer ça En faisant attention Et une autre question aussi Qui m'était revenue Dans mon ancienne vidéo C'est est-ce que le fichier C'est un virus Et bien la réponse c'est non Car Bah moi Personnellement J'utilise le mode Donc Je sais si c'est un virus ou pas Je le vérifie Etc Donc vous inquiétez pas Je vous propose pas de fichier indésirable Une fois le chargement fini Donc là Il va bientôt se finir Donc Voilà Vous voyez Je me fais téléporter Donc je suis en session solo Donc voilà Donc là vous voyez J'ai une mode menu Ce que vous faites c'est que Bah du coup vous pouvez activer les protections Mais Ouais Ca c'est surtout pour les Surtout pour aller S'il y a des gens en fait Des modders Là du coup Y'a pas de modders Vous avez du coup Les choses Bah Les trucs pour vous Le noclip Le godmod Etc Le online player Donc là du coup Vous pouvez voir Les trucs Son cash Son argent En banque Etc Puis Bah Ce qui intéresse surtout les gens C'est Bah Il y a les véhicules spawner Bien évidemment Bon Normal il y a une preview Mais La palette très bien marché Et Le recovery option Et donc là vous avez Monnaie option Vous pouvez vous enlever de l'argent Si vous en avez trop Par exemple Par exemple Je sais pas vous avez Vous pouvez vous enlever Un million par exemple Ouais hop Voilà comme ça Voilà comme ça Si vous avez trop d'argent Vous pouvez vous enlever un peu d'argent Donc voilà je me suis donné de la thune On le relégat J'ai Du faire une coupure Il s'est passé des trucs bizarres Donc comme je vous disais Il y a le mode menu Ici Le recovery option Donc Monnaie option Donc vous enlevez un peu d'argent A terme option Par exemple Un million du coup Que vous pouvez vous donner Normalement Voilà Vous pouvez du coup Enlever de votre banque Pour aller mettre En argent J'enlève 2 millions de la banque Pour aller mettre en argent Ou je peux Pareil un plus Je peux mettre 11 millions par exemple Voilà Ensuite Bah vous pouvez Vous donner de l'argent Donc par exemple On va peut-être Donner trop d'argent Pour éviter de Comme je vous ai dit Tout à l'heure On va se donner Un million Si je suis déjà donné De l'argent tout à l'heure Sans faire exprès Il y a eu un truc bizarre Donc on va se donner Un million Donc vous pouvez faire entrer Si vous voulez Et du coup Sélectionner par vous même Et j'ai pas compté les zéros Je crois Il y a un million Et donc Vous pouvez ensuite Vous donner un million Voilà Donc là je suis sur les 2 millions Mais ça va le faire Ne vous inquiétez pas Et donc voilà Du coup On peut se donner de l'argent comme ça Vous pouvez vous donner des levels Voilà Vous pouvez mettre par exemple Rang 121 Moi je suis rang 120 Voilà Bah en fait je suis rang 121 Là du coup je suis rang 120 Euh A terme option Donc ça je vous l'ai déjà fait voir Monnaie option pareil Je vous ai fait voir Ensuite bah vous pouvez faire ceci Pour voilà Freeze Casser Enlever les véhicules etc Bon j'écrache le jeu Sans faire exprès Et si vous avez des questions A propos du Du mode etc Si vous avez des problèmes Sur l'installation N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et j'essaierai de vous répondre Et surtout de vous aider quoi Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu Bah n'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner Si vous voulez d'autres vidéos Si vous voulez d'autres vidéos Je vous dis ciao Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo